... Bonsoir à tous, on est très très heureux d'accueillir au Musée Fab ce soir dans l'auditorium du Musée Christian Bobin, qui vient en quelque sorte un petit peu clôturer cette saison autour de l'anniversaire de Soulages à Montpellier, qui a commencé avant les fêtes et qui continue, en tout cas en ce qui concerne les animations, les lectures, la danse, la musique, enfin tout ce qu'on a établi avec Maud Marron, Wojciechowski, qui s'occupe des collections modernes et contemporaines au Musée Fab. Et toutes ces activités se terminent le 19 janvier. Mais par contre, je vous rassure, l'accrochage que nous avons d'ailleurs encore modifié cette semaine, lundi dernier, sera prolongé jusqu'au 29 mars. Voilà, donc pour que plus de personnes puissent en profiter, on a eu la chance d'avoir les accords des différents prêteurs et du Musée Soulages à Rodez. Voilà, donc Christian Bobin, qu'on ne présente plus, mais quand même, je voudrais rappeler que vous êtes originaire du Creusot, où vous vivez d'ailleurs. Vous avez publié une soixantaine d'ouvrages. En 2016, vous avez reçu le prix d'académie de la part de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. En 1992, le Trébat, chez Gallimard, qui a reçu le prix des deux magots, sur le thème, sur Saint-François d'Assise. En 2018, la nuit du cœur, avec ce voyage à Conques, dans l'abbatiale du XIe siècle, ce lieu très cher aussi à Pierre Soulages, qui en a réalisé les vitraux, comme vous savez. D'ailleurs, nous avions montré les projets de Conques, ici même, il y a quelques années, au Musée Fab. Et maintenant, un livre consacré à Soulages, donc votre ami Pierre, c'est ainsi nommé. Et je voudrais d'abord commencer cette rencontre, cette discussion avec vous, avec peut-être la première question de votre rencontre avec les Soulages de Montpellier, qui remonte à peu près à une dizaine d'années. Et c'est une rencontre très puissante, très forte. D'ailleurs, vous avez des mots très forts dans votre livre. Vous parlez de... Pardon, ces dinosaures de Goudron du Musée Fab de Montpellier, je sens encore la chaleur qu'ils dégagent. Donc c'est vraiment des mots très puissants, qui vraiment caractérisent cette confrontation, cette découverte, ici même. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a deux petits jeunes qui sont venus me proposer un entretien pour une revue qui s'appelle, je crois, l'Art Revue. Et ils m'ont posé une question, ils m'ont posé une question que je vais greffer, si vous permettez, à la vôtre. Et ils m'ont dit, depuis quand vous connaissez l'œuvre de Pierre Soulages ? Et la réponse qui m'est venue, que je n'ai mise dans aucun livre et qui ne m'avait jamais traversé avant, je leur ai dit, voilà, dans la poitrine, dans ma poitrine à gauche, il y a quelque chose qui, quand on l'ouvre, donne des reflets, des ombres et des reflets. Et c'est quelque chose comme ça que j'ai reconnu dans la peinture de Pierre Soulages, quand je l'ai découverte. C'est-à-dire, je crois que la beauté, c'est revenir chez soi. La beauté, c'est tout d'un coup être enfin à la maison, redécouvrir la maison dont on ne savait même pas qu'on avait été mis à la porte. Depuis l'enfance, et je crois que dans notre enfance à tous, à chacun, nous sommes des rois comblés de pauvreté. C'est-à-dire qu'un enfant est capturé, fasciné, ravi par des choses non industrielles, non fabriquées et souvent non marchandes, telles que peuvent l'être, par exemple, une tâche de goudron sur un mur. Ça, c'est un souvenir que Pierre Soulages raconte quelquefois, que dans la rue Combarelle, qui était sa rue d'enfance, à Rodez, sur le mur de l'hôpital en face, il y a une... dans ses yeux enfantins, dans la pupille de ses yeux, là où roulent la lune et les soleils et tous les astres du monde, il y a tout d'un coup une tâche qui se fixe et qui prend la forme d'un coq. Il n'y a rien de tel qu'un enfant pour poétiser le monde, c'est-à-dire pour le voir comme il est en vérité. Comme il est en vérité. Le monde est riche d'images. Le monde est riche d'une création qui n'attend que d'être déchiffrée par nous. Quand l'enfant Pierre Soulages se rapproche de cette tâche, il voit qu'il n'y avait pas de coq, qu'il y avait juste une tâche de goudron sur le mur. Et c'est comme le baptême du petit peintre. C'est comme l'eau de baptême du petit peintre, cette tâche sur un mur. Quand j'ai découvert, redécouvert, parce que je les connaissais bien sûr avant, mais quand j'ai redécouvert les peintures qui sont chez vous, qui sont dans votre écurie, si vous me permettez d'appeler votre musée ainsi, et bien quand je les ai redécouvertes, il y a une dizaine d'années, comme vous dites, j'ai retrouvé, j'ai rejoint à nouveau ce sentiment premier de l'enfance. J'ai retrouvé la patrie élémentaire du simple, l'approfondissement d'une pensée qui ne va pas mourir dans sa conclusion. Je suis devant ces tableaux, et à nouveau cet après-midi, j'ai regardé à nouveau cette exposition, je regardais un tout petit peu les gens aussi qui la regardaient, et je voyais que... J'ai pensé ceci, j'ai pensé que Pierre Soulages, autant que peintre, et peut-être plus que peintre, est un penseur, un penseur prolifique, et un penseur qui ne sait pas ce qu'il pense, qui le cherche. Il y a dans une des salles, peut-être ceux qui ont déjà vu l'exposition la reconnaîtront, et puis j'invite vraiment les autres à y aller. C'est une des salles où il y a, sous vert, une lithographie, qui est numérotée, c'est numéro 20, je crois. Et puis, à côté, quand on est devant cette lithographie, à côté, il y a un tableau de février 79, une peinture de février 79. Et ce que j'ai ressenti là, parce qu'à chaque fois, mon ressentiment bouge, avec l'œuvre de cet homme, c'est parce qu'elle est tout simplement vivante, et que du coup, moi, elle m'oblige à être vivant devant elle, donc à changer. J'ai cru comprendre que l'art de ce peintre était fait d'abord de... Il était fait d'une décision indécise. C'est-à-dire, j'ai vu sur cette peinture de février 1979, qui suit la révélation pour lui de l'outre-noir, qui suit de quelques jours, je crois, la révélation de l'outre-noir. J'ai vu dans cette peinture des aplats un peu violents, comme ça, radicaux, une radicalité de quelques traits. Et j'ai vu aussi, j'ai senti que cet homme, cherchant sa pensée, s'il a un génie, c'est celui de ne jamais l'arrêter dans quelque chose. Et ce qui évite pourtant le chaos, c'est le trait, c'est la décision. C'est la décision. C'est ça que j'aime dans cette peinture. Il est possible que le vieux mot d'autorité, entendez par autorité étymologiquement, l'autorité, c'est ce qui fait croître, c'est ce qui aide à grandir. Ce n'est pas ce qui contraint, ce n'est pas ce qui opprime, c'est au contraire ce qui délivre. C'est la chance d'une respiration nouvelle et beaucoup plus ample. Eh bien, il est possible que l'art de ce peintre tienne tout entier dans l'autorité de sa main, qui va plus vite que son cerveau, plus vite que son cœur, peut-être, et qui va aussi vite que son enfance. Parce que l'enfance va à la vitesse de la lumière. Et j'ai retrouvé aussi ces sensations dans la très grande salle d'il y a dix ans. C'est vrai, je parle d'animaux, je parle d'écurie, je parle d'animaux, je parle de respiration, parce que cette peinture est au ras de la sculpture par endroit, par moment. Elle est au ras de la sculpture. Elle n'en est pas, mais elle tutoie cet autre art. Et puis, il y a aussi... Il y a tellement de choses à en dire. Il y a tellement de choses à en dire. Et avec justesse et justice, il faudrait parler de chaque tableau. Parce que chacun appelle à un regard différent. Tous, à mon avis, ne sont pas aboutis. Tous ne sont pas aboutis. Mais ceux qui le sont, et vous savez, les rares qui ne sont pas aboutis, je leur reprocherai une chose, c'est d'être parfait. C'est ça, leur imperfection, c'est d'être parfait. Mais c'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, cet homme invente quelque chose qui est sans doute sa vie, qui est sa vie souterraine, sa vie plus profonde que sa vie réelle, matérielle, sociale, culturelle, sa vie silencieuse. Sa vie silencieuse. Et il l'invente, et il en décide, et il n'est pas arrêté par lui-même. Il ne s'empêche pas lui-même. Il n'est pas arrêté par ses propres décisions. C'est comme ça que je m'explique, ce qui n'est pas une explication, évidemment, c'est un ressenti. C'est comme ça que je m'explique les coups d'arrêt qui, en vérité, sont des reprises de mouvements dans ses peintures, les cicatrices dans ses peintures. Merci. Oui, cette présence des œuvres de Soulages, vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre, de cette confrontation à ces outres noirs, qui pose des questions quand même. Vous avez des passages très importants sur cette manière de regarder ces tableaux. À la page 12, par exemple, vous dites, ils reposent en eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de notre secours pour exister. « Mettez-vous devant un outre noir, vous n'aurez jamais été autant regardé de votre vie ». Ça, je trouve que c'est quelque chose de très vrai par rapport à ces tableaux, surtout les grands outres noirs sur câble qui sont dans la dernière partie des salles du musée. Oui, les derniers grands outres noirs, comme vous dites, qui sont un petit peu comme des linges aussi. On peut les comparer à des linges mis à sécher et qui ne sécheront jamais, puisque la lumière du jour et du fond de l'univers vient les remouiller, vient les mouiller à chaque seconde. C'est vrai que le... Comme lecteur, je reconnais la grandeur d'un livre à la qualité que le livre a de m'écouter, à la manière dont il m'entend, dont il m'écoute. Par exemple, un poème d'Anna Akhmatova ou de Jean Grosjean ou d'autres, quand ces gens-là sont allés assez loin en eux-mêmes et un tout petit peu au-delà pour parler, d'abord, ils ne font pas ce que je fais en ce moment, ils sont très économes de leur langage, ils sont très resserrés, comme peut l'être un tableau de Soulages, et un poème écoute celui qui le lit, prend soin de celui qui le lit et l'écoute, l'entend. On dit communément que les livres nous parlent, c'est sans doute vrai, mais la vérité plus profonde, c'est que les vrais livres, qui ne sont pas si fréquents, nous écoutent. Et cette peinture, elle a cette qualité-là, cette qualité psychique et spirituelle de faire venir en nous un silence, parce que, pour être entendu, c'est très curieux. pour être entendu, nous, il faut que nous nous taisions, il faut que nous fassions taire nos projets, nos soucis, nos espérances, nos angoisses, toute cette somme de calculs et de misères qui se ramifient à l'infini dans notre pauvre cerveau, il faut qu'on fasse cesser ce bruit et alors, peut-être, on sera entendu, parce que ces choses-là, qui sont extrêmement bruyantes, ne sont pas nous-mêmes. Ce qui est nous-mêmes, je crois, c'est un silence. C'est un silence qui est d'une qualité incroyable que chacun possède. Vous savez, j'ai vu l'ascenseur dans votre musée tout à l'heure s'ouvrir, j'ai vu quatre personnes en sortir, c'était quatre chefs-d'oeuvre. Quatre chefs-d'oeuvre vivants, quatre chefs-d'oeuvre vivants qui venaient de prendre l'ascenseur et qui sortaient. Ils étaient un peu fatigués, comme sont les vivants, de façon générale. Et peut-être, nous sommes tous de plus en plus un peu fatigués d'ailleurs, mais indéniablement des chefs-d'oeuvre. Et je reviens à cette puissance d'écoute que cette oeuvre possède pour nous. D'abord, elle nous arrête. Ensuite, elle nous arrache à notre mauvaise famille de soucis et de pensées. Et puis, enfin, elle commence à faire lever en nous, mais comme on lève la pâte, comme le boulanger fait lever le pain, elle lève en nous le silence qui est le plus précieux de la vie, de notre vie, à chacun, et qui fait que notre vie, qui que l'on soit, est d'une richesse qui nous déborde et qui nous excède de toutes parts et que personne, jamais, ne pourra prétendre la connaître. Ni nous, ni autrui. Il y a quelque chose dans ces tableaux qui connaît cette chose inconnaissable en nous, qui nous arrête et qui la connaît. Et les gens qui voient les tableaux, il y a des gens qui aiment les musées, qui les connaissent, qui sont habitués. Il y a des gens aussi, parfois, je l'ai vu à l'exposition du Creusot, il y a des gens qui ne sont pas accoutumés à aller regarder des tableaux et encore moins des tableaux apparemment aussi radicaux, aussi presque jansénistes, sévères, apparemment sévères. Mais j'ai vu que le point humain est touché et réveillé par cette peinture. Vous parlez donc de cette puissance d'écoute des tableaux de Pierre Soulages, vous parlez également de la puissance de renouvellement de ces œuvres et à laquelle participe aussi le travail d'écriture. Vous dites notamment cette phrase « Je suis, Pierre, le sauvage de tes peintures, celui qui achève ton geste, signe ta signature en fixant un rocher ruissellant de noir, sans plus tenir à rien, pas même à moi. » Et vous aviez parlé tout à l'heure de ces œuvres qui vous semblent inabouties, cette impression d'inachèvement qui permet également à chaque regardeur de l'œuvre de réactualiser cette œuvre. Je vous cite une nouvelle fois si vous permettez, vous dites « Tu cherches à ce que rien ne finisse jamais, jamais, jamais. L'œuvre faite, Pierre, c'est la mort, la peinture achevée, le livre fini. Mais le lecteur vient et réécrit le livre, mais le regardeur vient et repeint le tableau. » Finalement, c'est cette impression d'inachèvement qui permet cette puissance de renouvellement. Je me demandais où vous situez cet inachèvement tant dans les œuvres de Pierre Soulages que finalement dans votre propre travail d'écriture. Apparemment, quand un livre est terminé, il est terminé. Il est entre les mains des libraires, il est entre les mains des lecteurs, il est clos. Personne n'y ajoutera rien. Apparemment. Mais en vérité, un livre commence sa vie à l'instant où il est terminé. De même que, peut-être que pour un homme ou une femme, c'est à l'instant où soi-disant il disparaît qu'il commence à nous apparaître. Parce qu'il est désencombré de tout ce qu'on croyait savoir sur lui. Inachevé, c'est la vie même. C'est la vie même. Et je ne vois pas d'autres raisons d'écrire que d'essayer de rejoindre cette petite fiancée-là, implacable. Et je ne vois pas d'autres, je n'imagine pas d'autres raisons de peindre que de peindre toujours comme on écrirait toujours et encore et encore. Il y a quelque chose qui dans la vie ne s'achève pas avec la vie. C'est ça que je ressens dans les poèmes, dans certains livres. C'est ça que je ressens parfois, même en écrivant. et c'est ça qui m'est manifeste dans le tableau de Pierre Soulages qui pourtant est daté. Apparemment, il est ligoté par ses dates, il est ligoté par ses dimensions, il est ligoté par le fait qu'il est comme captif d'un musée ou de la maison d'un particulier. mais il suffit de le regarder pour qu'il bouge et même qu'il vous échappe un peu. et même qu'il vous échappe. Un peu comme la présence d'un enfant dans une maison ou une présence très aimante, très adorée dans une maison. Ça peut être celle d'un animal, ça peut être celle d'un être humain, mais tout d'un coup, l'objet, si je puis dire, ou le sujet plus exactement de votre adoration, en une seconde, a changé de place, a disparu. Et s'il n'a pas changé de place, son visage a changé. L'inachèvement, c'est l'accomplissement réel de la vie, à savoir la vie tenant sa promesse d'être la continuelle, d'être la toujours aimée, et d'être comme la rivière. Vous n'en connaissez qu'une toute petite partie dans la forêt, quand vous vous promenez, que vous surprenez le champ d'une rivière, qui ne vous est pas adressée d'ailleurs, quand vous surprenez son poème à la rivière, le bruit, le bruit qu'elle fait, la petite joie qu'elle fait venir entre les pierres qui sont dessous elle et les feuillages qui sont un peu au-dessus et l'air bleu qui baigne tout ça, cette petite joie, vous n'en connaissez qu'un morceau, mais si ça donne une joie et ça donne une joie au promeneur, c'est sans doute, c'est sans doute parce que vous avez tout d'un coup une preuve, mais qui n'est pas vraiment une preuve, mais vous avez une certitude étrange qu'il y a un printemps qui ne finit pas, qui ne finit pas. Et il y a devant ces toiles, devant ces peintures, bien que noires, je sais qu'il y a un printemps qui ne finit pas et qui est fait de décisions, d'indécisions et d'autorité. D'ailleurs, vous parlez de printemps, de la vie dans ces œuvres de Pierre Soulages, il y a toute cette métaphore aussi, tout au long de l'ouvrage, sur l'écorce de l'arbre, de ces œuvres qui sont finalement aussi comme l'écorce de l'arbre. C'est très intéressant aussi quand historiquement, on regarde aussi le parcours artistique de Pierre Soulages, où à ses débuts, quand il arrive à Montpellier, il peint ces grands arbres massifs sans feuilles, vous les avez peut-être vus dans les vitrines, on présente. Et donc c'est ça aussi qui fait cette présence perpétuelle, ce renouvellement de l'œuvre, c'est que c'est des tableaux presque vivants, qui ont cette âme, cette force de la nature. Et d'ailleurs, tout au long de l'ouvrage aussi, vous tissez des rapprochements entre la personnalité, la présence physique de l'artiste et son œuvre, ainsi qu'avec la ville de Sète, sur le mouvement de cette ville, de cette ville industrielle, populaire, qui est très proche, qui a des similitudes avec la ville où vous vivez, du Creusot. Et donc finalement, c'est un peu ce qui est, pour moi, comme tel que je l'ai lu, un petit peu au cœur de ce songe de nuit d'hiver, c'est cette triple imbrication entre l'artiste, son œuvre et l'environnement dans lequel il travaille. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Le livre que j'ai écrit, c'est une aventure intérieure et extérieure en même temps. C'est une aventure réelle. Et vous me parlez de l'artiste et de son environnement. Oui, ce sont des choses compliquées. Ce sont des choses... Il est très difficile de voir un... Là, nous sommes tous les trois sur une estrade, un tout petit peu en hauteur, passagèrement et faussement, mais... Il est très difficile de voir un humain. Il est très difficile de voir un humain. J'ai écrit ce livre aussi pour ça. Il est très difficile de voir quelqu'un qui est très connu. Il est très difficile. Donc, c'est un livre qui est aussi comme... Comment dire ? Il y a... J'ai écrit ce livre avec une patte d'ours. Voilà. Et sur la page, sur l'écorce de la page, il y a des traces de griffes. Mais entendons-nous bien, ce sont des griffes amicales. Ce sont des griffes de vraie reconnaissance. C'est-à-dire de reconnaissance de la vérité d'une personne au-delà de... de cette vie apparente à laquelle vous faites allusion, au-delà de tout. Profondément, substantiellement, l'âme de Pierre Soulages est dans son oeuvre. Et elle y bat magnifiquement. Son âme et sa voix aussi. Vous avez ces très belles phrases sur la voix de Pierre Soulages. Je vais les lire pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage. Vous dites... La voix de Pierre Soulages, c'est la grotte de Lascaux, avec de belles lueurs au fond de la gorge. Les gens du midi ont sur la langue la pointe d'un rayon de soleil. Ils s'en servent pour vous tuer. Malgré cette légère poussière d'un accent, la voix de Soulages est nue, incroyablement donnée. Un amusement la traverse, un étonnement que Soulages a de vous et de lui. Cet étonnement est la clé de vous de son âme et de sa peinture aussi bien. N'en jamais revenir d'être au monde et de voir, de se voir dans ce qui vous fait face. Ces peintures ont la luisance humide d'une peau retournée. Elles ne montrent rien. Elles disent. Ces stris noirs sont des micro-sillons. La voix du peintre est prise dedans. Il parle, seul, sur une surface plus ou moins grande, seul. Finalement, la voix de Pierre Soulages, c'est le cri de sa peinture. La voix d'un homme, c'est l'homme tout entier. C'est ce qui fait... C'est ce qui fait la... C'est ce qui rend la douleur terrifiante de la fin d'une personne parce que la première chose, les deux choses qui sont enlevées, c'est son regard et sa voix. Et c'était par ces portes-là que l'infini traversait la personne pour venir vers vous. La voix, c'est l'homme. La voix, c'est l'homme tout entier. Et c'est vrai que celle de Pierre Soulages, elle est portée par une pensée rare, économe. je ne saurais pas trop à quoi la comparer sinon peut-être sinon peut-être là, personne ne pourra me dire le contraire à celle de Blaise Pascal. Si l'on se souvient des fragments de Pascal et notamment des fragments les plus hachés, les plus brefs mais qui sont parfois les plus terribles, les plus visionnaires, les plus visionnaires, on a très peu de mots. La langue française se... Blaise Pascal a pris la langue française exactement comme Pierre Soulages a pris le brou de noix ou les matières noires. Blaise Pascal a contracté la langue française pour l'amener à un classicisme, à une pauvreté qui a... d'où est sorti une lumière immense sur les vies de chacun, sur nos divertissements affreux, sur nos pauvres cœurs et sur ce chemin superbe de la vie. Superbe. Le rapprochement que je fais, vous voyez, il est plus qu'un rapprochement. Cet après-midi, je me suis penché, j'ai presque mis mon nez sur un tableau, un des grands tableaux dont vous me parliez. Un des tableaux, appelons-les les tableaux diplodocus, les tableaux archaïques, les grands qui sont accrochés et qui pendent en milieu d'une salle. Je me suis penché à un moment parce que quand vous aimez, vous êtes attiré, quand vous aimez, vous êtes aimanté. Et si on vous présente le soleil, vous faites quelques pas en avant. Et j'ai voulu regarder un tableau qui semblait... Ça doit être le deuxième quand on entre dans la dernière salle la plus grande. Un tableau qui semblait un peu non passage, mais assez lisible rapidement. Et j'ai vu de loin, j'ai réadmiré, j'ai admiré une différence mais subtile entre un noir, à peine noir, et puis dessous, un aplat de gris qui me semblait presque argenté et qui me semblait uniforme. Et je me suis rapproché et j'ai vu que la patte de cette peinture avait laissé par grâce subsister d'infimes grains, tout petits. Et j'ai pensé à ce que dit Blaise Pascal, que nous sommes coincés entre deux infinis, entre le grand infini de l'univers et entre l'infini du tout petit auquel nous pensons moins souvent, mais qui existent aussi. Nous sommes à mi-chemin entre deux éternités. Et bien je retrouvais ça matériellement, psychiquement et aussi spirituellement sur ce tableau. J'ai réentendu ce fragment de Pascal et le tableau me présentait les deux, c'est-à-dire une grandeur imposante, presque accablante de l'univers. C'est comme si je recevais un télégramme de la voix du ciel étoilé, de la voix lactée, comme si je recevais un télégramme venu même d'un autre univers et qui me restait à le déchiffrer. Et puis, dans tout cet univers, quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, avait pris soin de l'infiniment petit. J'avais les deux infinis sous les yeux. Et c'est pour ça aussi que je fais cette jonction entre le penseur et le peintre. Ce qui m'a frappé aussi dans votre livre, c'est la dissociation que vous faites vraiment entre pierres, finalement, c'est-à-dire l'être humain, l'être qui cherche, l'être même qui doute, peut-être, qui tâtonne dans son noir. On sait d'ailleurs que le noir le mène dans des aventures qui parfois le dépassent puisqu'il l'avoue, il le dit lui-même, il me l'a dit souvent, qu'il détruisait beaucoup. Quand le noir ne le satisfait pas, quand l'aventure du noir ne le mène pas là où il a peut-être envie d'aller, en tout cas vers quelque chose qui l'intéresse, il abandonne, il laisse tomber, il détruit. Et donc, cet être-là, c'est celui-ci qui vous a intéressé. Mais vous l'opposez toujours finalement à l'homme public qui, par contre, vous avez des mots très très durs sur un petit peu, je dirais, tout le cinéma qu'il y a autour de Soulages de la part des banquiers, de la part des galeristes. Vous dites, ils ne savent pas ta simplicité et ta faiblesse, ceux qui lisent ton nom dans les dictionnaires, ta peinture, tous tes acheteurs comme tes courtisans, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est quand même des mots très forts que vous employez. Donc, cette quête vraiment de l'homme, en fait, que vous avez recherché. D'ailleurs, vous avez cette anecdote quand vous prenez ce taxi, on vous mène chez le peintre. Je crois que c'est le chauffeur qui... Vous allez voir le peintre, avec cette terre un petit peu de révérence que vous notez à plusieurs reprises d'ailleurs dans l'ouvrage. Donc, comment vous ressentez un petit peu ces différents plans qui expliquent aussi peut-être l'ambiguïté de votre amitié aussi peut-être avec le peintre ? Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une amitié réelle, parfois orageuse, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a... Moi, je place plus haut que tout la douceur, mais je sais que pour atteindre la douceur et qu'elle ne soit pas mensongère, il faut parfois lutter avec des empires. Avec des empires. Il faut parfois avoir une parole rude pour que pour que quelque chose d'infiniment doux et réel et vrai apparaisse. Les deux choses ne sont pas incompatibles. Les deux choses sont alliées en vérité. Et l'amitié, ce que je conçois comme amitié, c'est aussi une forme de lutte avec l'autre et avec moi-même, avec éventuellement l'ensommeillement de l'autre, mais avec aussi ma propre paresse, mon engourdissement. Il est très dur d'être toujours à son mieux. Il est toujours d'être très dur à son mieux pour chacun. Pour moi, le premier. Pour moi, le premier. Et ce livre est un combat heureux avec un homme dont j'ai la prétention de l'avoir vu tel qu'il est, j'ai la prétention d'avoir vu son âme. Ce n'est pas si prétentieux au bout du compte puisqu'il l'affiche à son insu, mais dans ses tableaux, dans son œuvre faite et qui continue de se faire chaque jour, chaque fois qu'un vivant la regarde. Ses miroirs, son noir et son âme qui est prise dedans est claire. et je l'ai vu, je l'ai vu comme lorsqu'on aime quelqu'un, on entre à ce moment-là à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre esprit ou dans notre cœur, on entre dans une chambre où le doute n'a pas le droit d'entrer et n'entrera jamais. On ne peut pas s'en expliquer, on ne peut pas prouver, on ne peut pas argumenter, mais on sait ce qu'on a vu et qu'on ne se trompe pas. Donc, effectivement, il y a une difficulté qui vient immédiatement à la suite de cette vision, c'est que qu'est-ce que vous faites quand vous avez vu l'âme de l'autre et que les embrouillements de la vie, les vicissitudes, les contraintes de la vie, les contraintes ordinaires et les rumeurs voisines de cette personne et le trop de connaissances arrêtées, figées que vous avez et qu'on peut avoir de cette personne se redéposent sur votre vision et risquent de l'étouffer. J'aime tellement cet homme que j'ai voulu qu'il ne retombe jamais sur ma vision, sur cette vision, sur cette rencontre qui est absolue que ne retombent jamais les cendres d'une histoire sans intérêt ou de problèmes qui en vérité ne sont rien et je sais que je pourrais aller jusqu'à dire et je vais y aller que ce n'est pas Soulages l'auteur des peintures de Soulages, c'est Pierre l'auteur des peintures de Soulages il laisse juste son nom tourner autour du monde mais en vérité c'est la peinture à deux signatures elle a ce nom là très connu tellement connu tellement connu que le papier des journaux on est parfois saturé et puis elle a comme vraie signature mais invisible pour le coup ce seul prénom qui est qui est très simple notez-le et qui est très rude aussi Pierre donc oui vous parlez de cette amitié aussi comme une lutte en fait et je me demandais si vous parlez également des tableaux des outre-noirs notamment du musée Fabre comme des guerriers debout et d'un rapport à l'art en fait qui est celui d'une confrontation est-ce que finalement ce rapport à l'art ce rapport aux oeuvres c'est aussi l'espace d'une lutte d'une lutte avec l'artiste qu'on a en face de soi mais aussi avec soi-même oui c'est le l'adversaire c'est nous-mêmes au bout du compte l'adversaire c'est nous-mêmes vous voyez il y a il y a il y a quelques salles consacrées à il est riche votre musée il y a quelques salles consacrées à Courbet au même étage et je suis allé voir aussi j'ai vu tout à l'heure j'ai revu quelques tableaux de Courbet donc je sais que Pierre Soulage aime beaucoup ce peintre j'ai vu notamment une femme presque comme les gens qui sortaient de l'ascenseur mais cette fois-ci cette femme elle était voilà et elle était prise dans la porte du tableau je ne sais pas trop comment la qualifier la grâce violente il est très violent Courbet très violent quand il il fait honneur à la sauvagerie de la vie profonde de la matière et de la nature Courbet il fait honneur à cette sauvagerie qui n'est pas une barbarie les barbares c'est nous les barbares sont les civilisés la nature est sauvage mais elle a ses douceurs inconnues et Courbet est allé les chercher et ce qui m'a frappé vous parlez de lutte oui vous avez raison il n'y a pas de tableau il y a des visions où il n'y a rien il y a des visions sans arrêt avec les tableaux de Pierre Soulage et dans les tableaux de Courbet peut-être pas toujours mais il y a des visions ce ne sont plus des tableaux la femme que j'ai vue était comme arrachée au noir elle s'arrachait sur un fond noir elle se détachait elle s'arrachait à sa propre vie elle luttait toujours sous mes yeux elle continue de lutter à l'heure où l'on parle elle est à l'étage et elle continue de lutter pour s'arracher à je ne sais quoi au cendre de l'histoire à l'extinction de nos mémoires à la banalité peut-être qui était la sienne et qui a fait qu'elle a traversé cette vie comme une brise ou comme ou comme une ombre à peine une ombre elle lutte cette femme le génie de Courbet est d'avoir pris quelqu'un pour nous l'amener à nous un siècle deux siècles après vivante plus vivante peut-être même qu'elle se croyait elle-même mais cette vie est le résultat d'une lutte lutte de cette femme avec elle-même avec sa propre mort avérée aujourd'hui évidemment comme celle du peintre Courbet lutte contre le peintre aussi parce que je ne crois pas que les modèles soient si dociles au peintre je pense que il y a par exemple un homme un japonais dont je ne sais plus le nom mais qui a posé pendant très longtemps pour Giacometti qui a écrit à ce sujet et c'est une c'est une sorte de guerre amicale et souriante entre celui qui veut bien être pris mais au fond il y a peut-être quelque chose en lui qui ne veut pas et puis Giacometti qui cherche qui cherche qui cherche qui réduit qui réduit de plus en plus ce qu'il voit pour en venir à l'essentiel comme s'il était obligé de contracter tout le visible pour arriver à l'invisible comme s'il était obligé de le presque de le mettre dans sa main et de le réduire à rien pour que ce rien délivre enfin le visage de ce japonais la vie la pensée l'amour sont des luttes lumineuses à engager et à si possible ne jamais s'enlacer ne jamais s'enlacer parce que quels que soient les coups que l'on peut prendre par moment l'issue elle est superbe cette femme dont je ne sais pas le nom mais peinte prise éprise par Courbet cette femme qui nous est rendue à travers son linceul à travers le temps cette femme qui n'est plus n'importe qui personne n'est n'importe qui personne n'est n'importe qui mais cette femme est enfin sortie du rang et elle est avec elle a j'ai cru deviner qu'elle avait une humeur pas aisée pas facile mais elle est là elle est entièrement là et ça la présence c'est le moment où vous avez triomphé dans la lutte vous n'avez écrasé personne mais vous avez simplement peut-être avec l'aide de quelqu'un mais vous avez fait venir une présence au monde plus grande que le monde une présence humaine c'est une jolie définition de l'art finalement oui peut-être une dernière question pour conclure vous avez donc ce livre c'est l'histoire finalement d'une sorte de voyage initiatique vous partez une nuit sans prévenir vers 7 pour le 24 décembre donc la date anniversaire de Pierre Soulages et peut-être vous pouvez juste revenir pour terminer sur la manière dont s'articule cette sorte de traversée et le travail de l'écriture c'est la même chose que de prendre le train ce soir-là et que d'écrire je ne prends pas le train pour écrire je ne pense pas écrire je ne pense pas à ce livre à ce moment-là ce livre viendra en son temps et je ne le sais pas à l'époque il vient à peu près un mois après un mois après je fais de ce voyage pour des raisons profondes très profondes et dont certaines m'échappent à moi-même m'échappent et encore aujourd'hui et encore aujourd'hui pourquoi ce voyage est-il celui de l'écriture parce que dans l'écriture il vous faut avec un matériel très simple très pauvre mes brous de noix à moi c'est le langage français et c'est si possible un langage simplifié simple parce que j'ai l'intuition que le simple est ce qui rend le mieux du complexe que le simple est l'abri c'est la petite chapelle où le concept où le complexe vient s'abriter les deux sont alliés et non pas antagonistes donc j'ai comme matériau pauvre la langue française une j'en fais un usage non non savant non rhétorique et il faut avancer il faut avancer comme le train avance il faut il faut traverser des épaisseurs d'indifférence comme je les ai traversées dans cette nuit terrible de Noël il faut traverser il faut aller vers un but qui reste opaque que vous ne comprendrez que quand vous l'aurez atteint il faut aller vers la fin de la phrase et que cette phrase là se tienne toute seule fièrement bravement comme un enfant qui fait ses premiers pas et qui se précipite non pas vers vous mais qui se précipite vers le grand dehors étoilé il faut l'écriture est un est un cheminement est un c'est partir de chez soi pour enfin être avec vous même partir de chez soi pour enfin être avec soi même avec un soi même qui est que vous allez glaner comme ça au long de la route au long de la route moi le peu que j'ai appris dans cette vie je l'ai appris et je continue de l'apprendre de l'écriture j'écris pour savoir ce que je pense je suis comment dire si vous voulez ça fonctionne comme ça l'écriture pour donner un exemple tout frais d'aujourd'hui je vois ces gens qui sortent de l'ascenseur je ressens je vois les visages je vais être très précis c'était des visages un peu peints par Franz Hals c'est à dire des visages de gens simples avec une sorte de joie comme ça un peu rougie sur leur visage et avec une force une vitalité une belle vitalité donc je vois sortir je me dis ces quatre Franz Hals qui sortent du tiens c'est marrant ils sortent de l'ascenseur du musée et puis si d'aventure un jour j'écris je pense que je ne le ferai pas parce que en parlant ce soir je vais le laisser comme ça ici ce soir je ne créerai pas là dessus mais si je devais écrire après il faudrait que je prenne le train d'une certaine façon c'est à dire que je développe un petit peu que j'aille rechercher ma vision qui m'a été donnée il faut que je la recherche elle m'a été donnée mais pour pour vous la donner à vous il faut que je fasse un trajet en fait j'ai pris le train pour aller vers vous voilà merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur merci beaucoup Christian Robin mais peut-être qu'il y a je vois encore une petite quinzaine de minutes quelques questions dans la salle et monsieur je m'appelle François et peut-être un saint en devenir qui en est loin mais merci pour le très bas qui m'a énormément apporté et j'ai lu récemment sur Pierre Soulages avec un grand désir de le connaître et maintenant c'est sûr je vais vraiment explorer dans cette direction je ne sais pas si je peux me permettre mais il y avait un extrait du très bas sur l'être et j'ai eu beau rechercher de nouveau le chapitre où ce passage était il s'agissait de la visite de François dans une lèbre chez les lèbre et il a vu cette femme avec un sourire incroyable qui ne semblait pas correspondre à son état d'élanbrement est-ce que vous pourriez me dire où il est ou me dire à quoi il correspond c'est cette joie intense d'être au-delà de la souffrance au-delà du très bas mon cher ami je suis le garnement de mes livres c'est-à-dire que ils viennent je les sers je leur donne un goûter je leur trouve des habits de langage et je leur dis deux trois choses sur ce que je sais de la vie ils n'écoutent pas vraiment et puis ensuite ils partent et ensuite ils partent et ils ne me reviennent pas et j'écris le très bas en 92 malheureusement je n'ai pas la mémoire de ce passage exact c'est très mystérieux je n'ai pas réussi à le retrouver bonsoir alors ce livre c'est un peu une révolution pour les lecteurs je pense qu'il ne doit y avoir que des lecteurs de vos livres ce soir ici parce que c'est une histoire de voyage moi j'étais resté sur je ne voyage jamais 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 et bon ça porte le livre d'une façon incroyable alors est-ce que je voudrais vous poser une question très simple est-ce que est-ce que ça change votre rapport au voyage ah non 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 pas du tout pas du tout non 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 parce que ça restera une exception d'abord et puis c'est un voyage singulier parce que comme je disais tout à l'heure je suis sorti de chez moi pour aller vers quelque chose qui au fond était en moi pour le développer comme on développe une image dans un bain et bien j'ai pris le bain de Noël j'ai pris puis ce bain de nuit Noël de Noir j'ai pris ce bain de Noir avec quelques étoiles dedans et beaucoup de silence et pas mal de solitude parce que peu de gens prennent le train ce soir là à quelques heures à très peu d'heures de la soirée j'ai pris ce bain pour développer une image intérieure en tout cas je ne l'ai pas fait pour mais ça a développé une image intérieure donc c'est un voyage presque même s'il a bien eu lieu même s'il a pris le temps qu'il a pris c'est un voyage presque immobile dans un sens vous voyez c'est un voyage presque immobile et puis je pense aussi que c'est comme un c'est comme un éclair et que il ne faut pas demander aux éclairs de revenir d'ailleurs ils ne reviennent jamais les éclairs comme les poèmes n'écrivent jamais la même chose on le dit je crois qu'ils ne retombent jamais au même endroit et que leurs brisures leurs merveilleux marbris comme ça sur le néant d'une nuit jamais ne reviennent de la même façon donc mais je vais quand même vous donner raison sur un point c'est que je suis réellement sorti de moi c'est à dire d'un goût animal à rester dans mon terrier notamment un soir comme ça ça c'est vrai ça c'est vrai j'ai arraché ce vieil homme qu'on porte depuis la petite enfance depuis la petite enfance il y a un vieil homme ou une vieille dame en nous à côté de nous sur nous et et qui parfois risque de nous de nous entraver ou de nous alourdir sur notre chemin et ce soir là je l'ai enlevé le vieil homme je l'ai enlevé j'ai fait quelque chose qui n'était pas mon genre je crois que de loin en loin c'est bien merci bonsoir monsieur Bobin je vous connais pas très bien en tant qu'auteur mais je vous ai entendu plusieurs fois et notamment sur Apostrophe il n'y a pas longtemps et je remarque que souvent vous parlez du ciel du ciel et des étoiles vous avez parlé par exemple de mon père c'est le char du soleil ce soir vous avez évoqué plusieurs fois les étoiles et je voulais juste savoir est-ce que vous avez une relation particulière avec le ciel je veux dire est-ce que vous regardez les étoiles beaucoup chez vous non je n'ai pas de relation particulière le ciel est un des mots les plus si vous voulez c'est mon ambition je suis très ambitieux si vous voulez faire d'une page un morceau de rivière alors il faut prendre les éléments du langage les plus simples et le ciel le mot ciel est comme le mot neige comme le mot lumière comme le mot silence ce sont des mots qui ne demandent qu'à jouer avec nous ce sont des mots vivants et qui en savent sur nous peut-être plus long que nous-mêmes mais ce que je saurais vous dire du ciel en fait c'est peut-être juste il me semble que le ciel et le coeur ont une conversation silencieuse qui passe par-dessus nous que par moment notre vie est arrêtée mais quelque chose en nous continue de bavarder gentiment avec le ciel c'est quelque chose que je ressens comme ça bonjour est-ce qu'il y a le bobin qui publie et Christian qui écrit est-ce que vous arrivez à unifier ça en vous justement votre personnage public et qui vous êtes c'est pas à moi de répondre mais je vais le faire quand même je vais essayer quand même je vais essayer quand même mais profondément c'est pas à moi au fond de répondre mais je je crois que j'ai répondu tout à l'heure en disant que on n'est jamais toujours à son mieux il y a des voilà il y a des crevasses il y a des abîmes mais qui peuvent se franchir en souriant qui peuvent se franchir en souriant maintenant il y a plusieurs vérités d'une personne dans la vie il y a une vérité d'état civil il y a une vérité il y a la vérité de l'entourage chacun chacun dit ou prétend ou croit qu'il connaît quelqu'un pour le fréquenter pour l'avoir vu jeune ou plus voilà pour avoir fait des choses avec cette personne il y a plusieurs vérités mais la la vérité profonde me semble-t-il se situe dans nos oeuvres et nous ne sommes pas tenus d'écrire tous ou de peindre personne n'est tenu d'être artiste qui n'est pas forcément le mot que je préfère mais personne ne traverse la vie sans oeuvre sourire un sourire réel non 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 commercialisable un sourire qui ne cherche pas c'est une oeuvre c'est une oeuvre une grande oeuvre un silence aussi à certains moments peut délivrer quelqu'un un silence peut délivrer quelqu'un étrangement ça ce sont des oeuvres ou une écoute aussi et ça c'est ce que j'essaye de faire c'est ce que j'essaye de faire en écrivant et au fond ma vraie réponse c'est j'essaye donc je ne réussis pas à certains moments mais j'essaye voilà j'essaye c'est très malin de me renvoyer cette question c'est très malin je vais finir par croire que j'ai cherché mais là j'ai trouvé bonsoir du coup je voulais être sûre d'avoir bien compris est-ce que pour aller vers l'autre et donc au sens de le comprendre vraiment il faut prendre une sorte de train parce que vous avez pris un train matériel entre guillemets mais est-ce qu'il faut prendre un train intérieur pour aller vers son son nous enfin vers votre vous profond ou voilà enfin je ne sais pas si c'est très clair mais voilà on va essayer de débrouiller on va essayer de débrouiller je dirais je comprends votre question je me suis sans doute mal exprimé ou trop avec trop d'images mais c'est quelque chose que je ne sais pas faire autrement peut-être qu'il faudra être encore plus simple c'est que étrangement c'est un sédentaire qui va vous répondre c'est quelqu'un comme j'ai dit tout à l'heure comme monsieur a remarqué dans mes livres c'est quelqu'un qui qui pourrait passer une éternité à échanger les confidences avec un brin d'herbe toujours le même mais en même temps je pense que le mouvement est vital le mouvement est vital l'impulsion le mouvement c'est quelque chose qui est vital et qui est même l'image de la vie en fait qui est l'image de la vie là vous voyez je suis réduit à une banalité mais pourquoi pas pourquoi pas les banalités ce sont des vérités qu'on a mis à la porte parce qu'elles ne sont pas bien habillées mais mais bon c'est une banalité éprouvée éprouvée que la vie les gitans le savent que la vie est mouvement les oiseaux le savent aussi que la vie est mouvement les bêtes sauvages aussi le savent que que la vie et la vérité demandent beaucoup à la fois de protection de retrait et en même temps de mouvement voilà les deux choses peut-être que les deux choses n'en sont qu'une d'ailleurs peut-être que les deux choses n'en sont qu'une peut-être faut-il par moment être en mouvement pour être protégé peut-être bonsoir bonsoir merci d'être venu à nous en présence votre livre concerne votre ami Pierre comment il a reçu ce livre je pense que le livre continue de lui arriver je pense que le livre continue de lui arriver c'est un livre qui n'est pas fini qui ne sera jamais fini il a il a reçu le livre voilà je peux vous en assurer il a reçu le livre le reste c'est sa part à lui c'est une part qui me semble plus noble de garder secrète plus sobre sobre l'évidence si vous avez lu ce livre c'est que il n'est dedans que une louange sans flatterie ça doit être difficile de le recevoir mal bonsoir bonsoir d'abord merci parce que j'ai lu quelque part que vous écriviez pour sauver des vies avec moi ça a marché ensuite j'ai une question un petit peu personnelle je me pose depuis longtemps je suis arrivé quelques minutes avant le début de la rencontre et je vous voyais là-bas dans le fond vous étiez avec d'autres gens vous parliez vous rigoliez et pourtant vous étiez seul et de la solitude pas pas de celle d'aujourd'hui pas de la solitude du fou plutôt de celle du sage d'autrefois et je voulais savoir comment vous habitez cette solitude comment elle vous habite est-ce que vous êtes optimiste est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que ça dépend des moments de la journée j'ai un ami que la mort m'a pris qu'elle a pris à ceux qui l'aimaient qui s'appelle Jean-Marie Kerviche qui est un gitan on peut trouver ses livres en cognant assez fort à la porte du Mercure de France et assez fort à la porte du temps qu'il fait et il ne faut pas se lasser Jean-Marie Kerviche et j'ai un jour je l'ai entendu dire de moi que j'étais il va répondre pour moi à votre question sur la solitude disant c'est très c'est très beau ce qu'il a dit vous savez les vous connaissez la peinture de Botticelli le printemps peut-être non alors c'est une peinture allégorique et puis il y a une des femmes il y a plusieurs femmes sur ce tableau et dans un des tableaux il y a une femme qui a des fleurs qui sortent de sa bouche il y a des ce ne sont pas des mots ce sont des fleurs et des lèvres des gitans sortent des choses comme ça un langage fleuri dans tous les sens fleuri même au sens trivial mais fleuri aussi surtout mystérieusement surnaturellement fleuri lumineux ce sont des ce sont des poètes sans sans livre à part quelques-uns comme Alexandre Romanès que je que j'aime aussi et Jean-Marie Carviche Jean-Marie Carviche voilà ce qu'il a dit c'est presque trop d'honneur Christian moi je l'ai vu et puis je l'ai vu une fois et puis ça me suffit pour voir ça me suffit ça suffit quand on pense on voit les gens et on sait qu'on se trompe pas et il dit il a dit que j'étais comme un que j'étais dans un monastère de chair et que j'étais tout seul dans mon monastère c'est joli c'est très joli le problème c'est que c'est vrai et c'est un vrai problème et on peut pas dire mieux personne pourra jamais dire mieux il est parti avec ce mot avec d'autres mots on peut le retrouver vraiment dans ses livres ils sont incroyables incroyables on dirait ils ont quelque chose qui s'était perdu peut-être avec le c'est un illettré c'est un illettré mais ils ont quelque chose moi ça me fait penser entre autres à cet état de printanier de la langue française au Moyen-Âge il a retrouvé des choses qu'il ne connaissait pas qu'il ne connaissait pas dont il ne se souciait pas donc il a répondu pour moi à cette première partie sur la solitude je ne peux pas dire mieux je ne pourrais jamais dire mieux que ça je ne vais surtout pas développer parce que ce serait appauvrir que de développer il a raison il a raison je vais simplement me demander mais je n'ai pas la réponse est-ce que ce mot n'est pas vrai de chacun de nous je ne sais pas que non mais peut-être c'est vrai de chacun de nous en tout cas ce fut ce soir cette réponse pour vous heureux non malheureux non mais confiant je reste confiant voilà en je ne sais quoi en je ne sais quoi et je ne vais surtout pas interroger ce je ne sais quoi parce que parce que c'est peut-être quelque chose de fragile et c'est quelque chose dont je sens que ça s'enfuirait donc je ne vais pas il ne faut pas tout éclairer il ne faut pas tout c'est ça il ne faut pas tout éclairer pour qu'il y ait de la lumière il faut aussi c'est une leçon très simple aussi c'est une leçon soulagienne pour qu'il y ait de la lumière il faut aussi qu'il y ait du noir voilà est-ce qu'il y a encore une question parce que nous allons interrompre cette rencontre avec Christian Beaumain pour la signature dans le hall Buren du musée voilà donc on nous a oui bonsoir j'ai juste envie de vous poser une question de clarté de lumière et de couleur je connais très mal l'oeuvre de Pierre Soulages à part quelques tableaux que j'ai de mémoire en lui avec ces dégradés de noir assez énigmatiques j'avais juste envie de vous dire vous parliez de choix tout à l'heure sur le choix même qu'on fait à écrire un livre même le sujet sur quoi cela va porter est-ce que l'amitié que vous avez eue pour monsieur Soulages ce peintre aurait été a été une comment dire une raison fondamentale pour écrire ce livre ou si vous aviez par exemple rencontré Kandinsky de son vivant est-ce que vous auriez écrit un autre livre quel type de livre et est-ce que ça aurait été peut-être possible qu'est-ce qui a vraiment motivé ce livre au fond de vous-même les gens ne sont pas interchangeables personne tout le monde a parfois une place parfois tragique et toujours étrange en tout cas mais les gens ne sont pas interchangeables donc j'ai pas écrit un livre sur un peintre parce que ça pourrait laisser entendre que comme j'ai la pratique de l'écriture j'aurais pu écrire sur un autre peintre non c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est le les les grâces de cette vie nous sont balancées comme ça de façon incroyable elles nous sont balancées elles ne nous sont pas données comme dit comme dirait les textes religieux trop sagement elles nous sont balancées par qui je ne sais pas pourquoi je ne sais pas non plus mais c'est toujours d'occasion que l'essentiel se passe arrive c'est toujours de hasard que le profond est atteint et révélé en nous c'est toujours par un choc c'est toujours par une rencontre qui ne devait pas se faire une seconde avant que quelque chose arrive et que des portes qu'on entend une porte s'ouvrir dans le ciel c'est toujours le hasard qui ça nous rend d'ailleurs très modeste ça devrait nous rendre très modeste c'est le hasard qui fonde le plus durable de nous le plus profond de nous qui le délivre en tout cas et qui nous permet de l'exprimer donc ça a été cet homme là plus qu'un peintre ça a été cet homme là ce lien et ça ne ça n'aurait quelqu'un d'autre un autre temps il n'aurait pas eu de livre ou ça aurait été un livre tout à fait différent ou ça aurait été un livre tout à fait différent mais je crois même qu'il n'y aurait pas eu de livre je crois qu'il n'y aurait pas eu de livre le livre et l'histoire maintenue par l'écriture et poursuivie par l'écriture de et sauvée par l'écriture de ce lien et c'est les éclairs sont comme les anges très 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 singuliers merci à tous et donc nous allons merci à tous Sous-titrage FR ?